Je veux pas me laver les dents ! Je veux pas me laver les dents ! C'est lui, les carrés ! Les dos et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire de la capitale du temps ? Ok, mais moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Aujourd'hui, on va parler du temps. Pas du ciel et de la météo, mais du temps qui passe. D'ailleurs, est-ce que tu sais combien il y a de mois et de jours dans une année ? Réponse ? Un an, c'est 12 mois et 365 jours. Et est-ce que tu sais combien il y a d'heures en une journée ? Une journée, c'est 24 heures. Parfois, on a l'impression que les journées sont trop longues. Tu as marqué comme le temps ne passe pas quand on s'ennuie ou qu'on attend impatiemment l'heure avant d'aller chez un copain ou une copine. Mais quand on s'amuse comme des fous, à la fête foraine ou à un anniversaire, c'est dingue comme le temps passe beaucoup trop vite. Comme quoi, le temps, c'est relatif. Bref, tout ça pour dire qu'une ville a été désignée capitale du temps. Tu veux savoir laquelle ? Et tu veux savoir pourquoi ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais d'abord, j'ai une devinette pour toi. À ton avis, pour qu'un brossage des dents soit efficace, est-ce que c'est mieux d'utiliser une brosse à poils durs ? Pas du tout, c'est même l'inverse. Une brosse à poils durs risque d'abîmer tes dents et tes gencives. On n'aurait pas l'idée de se brosser les dents avec un marteau-piqueur ou un karcher. Le brossage doit toujours se faire avec une brosse à poils souples. Je te disais donc qu'une ville a été nommée capitale du temps. C'est même une ville française, Strasbourg. Cette nomination de capitale du temps, c'est une sorte de prix qui a été remis par une association pour l'engagement de la ville en faveur du temps libre. Pourquoi ? Eh bien parce que Strasbourg essaie d'innover sur le sujet. Par exemple, elle a été l'une des premières à favoriser le télétravail. C'est le fait de travailler depuis la maison. Tu connais peut-être avec ta famille. Strasbourg expérimente aussi la semaine de travail de 4 jours, du lundi au jeudi par exemple, au lieu de la semaine de 5 jours qui se termine le vendredi soir. Autre exemple, les rues qui desservent des écoles vont devenir piétonnes. Les déplacements à vélo ou à pied sont encouragés et même le petit bonhomme reste plus longtemps en vert pour les piétons pour traverser les routes. L'idée, c'est d'encourager les habitants et les habitantes de Strasbourg à ralentir, à courir un peu moins vite du matin au soir et à prendre un peu plus le temps de vivre. Bon, montrez-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les carrés. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.